Musique de générique Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tohu. On avait réussi à attraper le premier fragment chez l'illusionniste et on était sur une nouvelle planète pour essayer de trouver le deuxième. Donc on s'était arrêté face à une énigme et on va la découvrir ensemble. Donc visiblement on a une énigme avec des espèces de petites plumes qui bougent et j'imagine que si on bouge celles qui ne vont pas dans le bon sens... Il se passe des choses. Voilà c'est bien parti au début et forcément il y a des petites surprises. Celui-là fait redescendre. Celui-là. Ok. Du coup ça ne m'arrange pas. Il faudrait que je réussisse à les aligner en fait tout simplement. Ok ça, ça bouge aussi. Le reste. Celle-ci bouge, celle-là. Et celle-ci bouge, ça va pas être évident. C'est surtout celle-là qui pose soucis les autres. Je dis pas que je m'en sors mais... Mais euh... Et celle-là on a dit elle bouge ça, petite sors. Parce que du coup je me retrouve ici. Et il manque celle-là qui est fait bouger le reste. Pas de chance. Ouais si je fais bouger celle-ci, ça me bouge celle-là. Celle-ci, je peux pas la bouger de manière indépendante. Ça me recasse ici. Ouf, voilà. Et puis il y en a combien ? Une, deux, trois, quatre, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Il y en a onze. Je vais jamais réussir à me souvenir d'une position. Je pense qu'on est parti pour faire tout l'épisode dessus. Parce que... Eh ben, ça me parle pas des masses. Surtout qu'elle bouge pas tout au même rythme. Allez, si je bouge celle-là, ça fait tout bouger. Celle-ci, il fait bouger celle-ci, celle-là. Allez, voilà. On serait pas trop mal s'il y avait pas celle-là. Celle-là, ah là, elle nous casse tout. Et, notamment, elle nous casse celle-ci, qui nous recasse tout derrière. Tous les coups, il va falloir utiliser une de celle qui bouge pas en temps normal. Sinon, ce serait trop simple. Hop, si je fais ça, je peux faire ça. Ici, ça me casse ça. Est-ce que je peux coordonner ces deux-là en temps ? Si je fais ça, ça me casse tout, bien évidemment. Je vais faire ça, ça me casse tout. Euh... Euh... Et du coup... Et du coup, celles-là sont pas coordonnées. Ok, si je bouge celle-ci, ça fait bouger celle-là. Mais celle-là peut bouger de manière indépendante. Ah, et du coup, il faut que celles-là soient parallèles. Euh... Ce qui est plus le cas. On a dit que c'est celle-là qui... Non, c'est celle-ci. Ah, celle-ci. Mais si je fais ça, ça re-bouge. Donc il faut que je fasse... Parce que là, elles sont pas synchronisées. Et que si je bouge celle-là, ça va tout redésynchroniser. Comme ça, ça sera mieux, peut-être ? Du coup, celle-ci, plus synchro non plus. Et que je vais encore toucher à celle-là. Et que ça va encore me retomber dessus. Euh... Celle-ci, on a dit... Ah ouais, mais ces deux-là sont pas synchro. Donc il faudrait que... Là, elles sont toutes les trois synchro. Si je fais ça... Et du coup... Ça, ça passe. Sauf que ici, ça me repète celle-là. Et que celle-ci me pète celle-là. Bien évidemment. Euh... On a dit que celle-ci... Alors là, elle y est pas. J'arrive pas à la synchroniser avec l'autre. Je vais peut-être pas en tête pas avec celle-là. Alors là, ça, ça permet de synchroniser comme ça. Celle-ci, pour la bouger. Je peux faire ça, mais ça a pas grand intérêt. Parce que ça bouge aussi, celle-là. Voilà. Ah mais l'enfer. Et si je bouge celle-là... C'est celle du début qui est plus synchro. Oh là là. On a dit... Je crois que c'est celle-ci qui bouge en même temps. Celle-ci, je me souviens plus. C'était pas ça. Voilà. Celle-ci. Quelque chose me dit. Ah, putain, c'est pas synchro. Elles sont pas synchro, elles sont pas synchro. Ah, j'y étais presque, mais c'était pas synchro. Crotte. Je vais tout casser, bien évidemment. Ça serait pas marrant, sinon. Ouais, j'ai tout désynchronisé, là. Ah, j'étais bien pourtant. J'étais pas mal. Et là, j'ai un peu... Non, c'était ça qu'il fallait faire. On bouge ici. On n'arrivera pas à être synchro. Pour être synchro ici, il faut que je bouge. On a dit celle-là. Celle-ci, elle va faire bouger celle-là. Ah, j'ai déjà oublié, voilà. Il me manque ces deux-là. Ah, qui sont pas synchro. Ah, zut. Du coup... C'est ici que je fais ça. J'ai celle-là qui bouge. Que celle-ci... Eh bien, elle me casse un peu tout. Notamment, celle du début, qu'on a vue. Elle était quand même assez chiante. J'ai exactement le même souci. Et si je fais ça ? Ça active celle-là. Ok. Et ici ? Ça active juste celle-là. Juste celle-là, qui est exactement celle qui nous embête. Sauf que du coup... Si je fais ça... Comment je resynchronise ici ? Euh... Euh... J'ai dû louper un truc. Celle-ci, elle bouge en même temps que celle-là. Mais... C'est tout, euh... Si je bouge les autres. Oui, elle bouge juste en fonction de celle-là. Donc, en fait, il faut réussir à caler celle-là dans la bonne position. Bien évidemment, je vais tout péter. Euh... Et... Pour qu'elle puisse être synchro, sans souci, quoi. Parce que si je la touche... Voilà. Genre là, elles sont à peu près pareilles. On a dit... Celle-ci, ça... C'est de là. Sauf que je viens de toucher à celle-ci, là. Dans mon... Histoire. Ouais. 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 J'ai tout péter. On va le réessayer. On a dit... Qu'on pouvait faire ça comme ça. Euh... Celle-ci, on a dit, elle est synchro. Oh non. Avec celle-ci. Ah oui, mais avec celle-là, du coup. Euh... Sauf que du coup, on peut faire ça. Ça les réaligne toutes. Euh... Celle-ci. Je vais pouvoir faire ça. Ici. Il faut que je fasse ça. Je suis alignée, donc c'est pas mal. Euh... Il reste ces deux-là. Ah, je suis alignée. Mais c'était pas mal, j'étais alignée, là. Ah oui, ça fait bouger celle-là en passant, en fait. Euh... Ce qui fait que du coup, je ne vais pas pouvoir faire ça. Parce que je me retrouve encore avec une différence. Euh... Euh... Donc... Pour aligner, euh... Celle-ci. Euh... Celle-ci, je ne sais déjà plus. Non, perdue, c'était celle-là. Avec un petit peu de celle-là, quand même. Euh... Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là du tout. C'est pas celle-là à qui je pensais. Ici, on va pouvoir faire ça. Et ici, on n'est pas du tout synchronisé. Ce qui fait que ça casse ici. Et de toute façon, ici, on a raté. Donc... Il me reste ces trois-là. Et celle-ci... Euh... Je peux faire ça. Ce qui m'avance strictement à rien. Ici, ça fait bouger celle-là en même temps. Ce qui n'était pas forcément prévu. Euh... Ici. Sauf que, du coup, je ne suis toujours pas alignée sur ces deux-là. Oui, mais encore. C'est dommage, cette histoire. On était pas mal. On était pas mal. Sauf que, du coup... On se retrouve obligé de tout casser. Ah, et puis... Et puis, du coup, ça ne veut pas. Je vous avouerai que l'énigme, là... Je vois tout simplement pas, en fait, comment la résoudre. J'ai dû louper quelque chose, mais... Je vois pas ce que j'ai loupé, en fait. Tout simplement. Oui, il y a ça qui est chiant Celle-ci On sait que celle-ci bouge avec celle-là Du coup On peut Sauf que si je bouge celle-là Derrière, j'ai un souci Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Parce que là, je ne vois pas Il me manque juste une Sauf que si je la bouge Ça, ça bouge également Et puis on sait que Ces deux-là Ouais, je vous avoue Je ne vois pas là Je ne vois pas ce qu'il me manque Je ne vois pas ce que j'ai loupé Celle-ci fait bouger celle-là Celle-ci, quand on la bouge J'ai fait bouger celle-là Et je sais que je peux Rectifier avec ici Ou avec là Plutôt avec ici Pour que ça soit Le seul qui bouge dans ce sens-là Ouais, là, je ne vois pas du tout Ce qui me manque Pour y arriver Parce que le problème C'est que celle-ci Je ne me souviens plus Je crois que c'est Ouais, c'est par ici On peut la rebouger En faisant comme ça Sauf que ça Gouverne les quatre Et si Je la bouge à la main Ça fait bouger des choses Déjà Oui, puisque c'est celle-là On a dit Voilà, c'est celle-ci Qui fait bouger Et je retrouve avec ces deux-là Et... Ok Ouh, pinaise On a réussi Ici, je ne vois pas trop L'intérêt J'imagine que l'intérêt C'est que vous pouvez passer Du coup Et aller dans le brouillard Ou alors Visiblement C'est un brouillard Qui ne sent pas bon Alors, est-ce que Cubus Peut-il nous aider ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé Cubus Bon, Cubus a le même souci Il ne veut pas y aller Bon, ben écoutez On va, du coup La cloche n'a pas l'air d'être D'une quelconque utilité non plus Donc on va Eh bien Aller de l'autre côté Du coup De l'autre côté du pont Ok Donc on a Un espèce De On a des totems partout Parce que c'est pas vraiment Un arbre à totems Mais quand même un peu On va reprendre la fille On a un pot de fleurs Je ne sais pas quelle est l'utilité Mais on a un pot de fleurs Ah ok C'est pas un pot de fleurs C'est une racine Tout simplement On a un espèce de Vieux masque On le met comme ça Tout dégueu Ok On le met comme ça Tout dégueu Dans notre Inventaire Et il y a des masques ici J'imagine que Si je vais Tout simplement Ramasser le fragment Ça va pas le faire Voilà Il le met Plus haut Et on a un Qu'il y avait Léon du coup Bon j'imagine Que l'idée Ça va être De pas le mettre Je peux le mettre Excuse-moi Mais que voudrais-tu En échange De ce fragment De totem Depuis ma tendre enfance Je rêve D'avoir un dragon J'ai bien un lézard Mais il n'est pas très grand Ni très effrayant Sans compter Qu'il n'a pas d'ailes Même pas une malheureuse Petite aile Je veux bien lui trouver Un dragon Mais ça va être compliqué Bon j'imagine Qu'il va falloir Qu'on fasse quelque chose Est-ce que je peux lui Donner Je peux lui donner Il a grossi Ok Et quoi Je peux lui donner Ça aussi Non Ouais Ça paraissait À peu près Évident Comment je le trouve Des ailes Moi Je vais l'air De pouvoir faire Quelque chose Ici Je vois pas trop Ce que je peux faire Je sais pas trop Si ça fait partie De l'énigme Ou pas En fait Du coup Les oiseaux N'ont pas l'air De servir À grand chose Et les masques Et les masques Je vois pas comment Je peux faire ça Mais c'est marrant Trois secondes Mais visiblement Ils en veulent pas Est-ce que je peux mettre Mon masque là Non Je peux pas non plus L'accrocher J'imagine Et les petites lampes N'ont l'air De servir À rien Non plus Donc on a réussi À le faire grossir Mais On a pas réussi À lui donner Des ailes Comment on donne Des ailes À un Blazard Comment donne-t-on Des ailes À un Lézard Parce qu'il y aurait Des choses Que j'aurais Pourvu D'un côté Ou de l'autre Ah Il y a Il y a Il y a Il y a d'autres racines Il y a d'autres racines Arrête-toi Cubus Il y a d'autres racines Voilà Donc on va Récupérer Les racines Tout simplement On a une ici Et une là Et on va aller Les donner Au lézard Alors Je te donne À manger Hop Et grossis Encore un peu Et Je te donne Encore À manger T'as grossi Mais T'as toujours Pas d'ailes Du coup Ça m'arrange Pas des masses T'es gros Ok Bon On a réussi À le faire grossi Mais pas À le faire voler Il faut vérifier Nos objectifs Donc Rends-le effrayant Et Fais le voler Pour l'instant On a juste réussi À le rendre Grand On va aller De l'autre côté De l'autre côté On a résolu L'énigme Sans savoir Ce à quoi Ça nous amène Alors Est-ce que Si on met Le masque On peut aller Par là Non Ça change rien Et puis Elle peut pas grimper Ici Il doit y avoir Quelque chose Peut-être La corde Mais Le parapluie Parait une bonne solution Mais Comment je récupère Mon parapluie Moi Est-ce que Eux Serve à quelque chose Ça on peut plus S'en servir C'est logique Et lui Du coup Il me rappelle juste Qu'ils se sont Currélés Les gardiens Et que Ils se sont Retrouvés Seuls Avec la tête De Cubus Il y a peut-être Quelque chose A faire Avec Cubus Mais Eh bien On va réfléchir A comment Rendre Notre lézard Plus effrayant Et lui donner Des ailes Dans le prochain épisode J'espère Que Ça vous a plu Même si Je vous avoue Que les énigmes Sont un peu Compliqués Que du coup C'est pas Facile Facile C'est le but Du jeu Puisque ce sont Des énigmes Des petits casse-têtes Avec un petit Point and click Et du coup N'hésitez pas A laisser Un petit commentaire Un petit pouce Je vous dis A très bientôt Pour la suite Et bye bye